De retour pour le dernier match de cette soirée, le dernier match avant de passer au play-off. On a déjà les résultats du groupe A, avec Fnatic Academy qui devra jouer contre la team Kinguin et les NRV qui devront jouer contre la team Forge. On a absolument tout, donc là c'est 100% du match plaisir, c'est 100% du match beau jeu. On a eu beaucoup de clowns qui fait ça ce soir, je pense que ce match ne devrait pas déroger à la règle. Il y a un petit tweet de Memento qui dit « J'ai très hard ma life » parce que Kikis m'a unfollow sur Twitter. Et il y a tous les joueurs pro qui sont en train de se foutre de la gueule de Kikis. C'est rigolo, c'est mignon, c'est bon enfant. Et on vient d'avoir aussi la réaction de Niski qui dit « J'aurais pu faire mieux, désolé. Et demain à 14h, je jouerai contre Forge. » Donc à confirmer quand même cet horaire, parce que normalement Réad devrait nous le confirmer également. Et il espère jouer à son plein potentiel pour récupérer cette place en Challenger Series. Ce n'est pas forcément le joueur qui a le plus mal joué, on va dire, dans cette composition. Il a fait son travail et je pense que le combo avec Kikis fonctionnait bien en teamfight. Après il a été très très bien contrôlé. Et les seuls moments où ils ont réussi à avoir un potentiel de teamfight intéressant pour la Katerina, c'était les timings d'exhaust malheureusement de l'équipe adverse. Avec le retard subi, Katerina n'a pas pu faire la différence. Effectivement, on va voir ce que vont donner ce nouveau match. On disait qu'on n'en a rien à attendre, si ce n'est de finir sur une note positive et joyeuse. On le disait effectivement, comme deux des matchs précédents, il y aura sûrement des piques non conventionnels et même quelques peut-être ententes. On est vraiment sur de la draft de solo queue. Ce n'est pas qu'on a quelque chose de parfaitement en méta, c'est juste que le pic que tu n'oses pas sortir en team, parce que ça se fait dégommer en teamfight, ton Assassin Kha'Zix, ton Vanguard... On a vu Warwick pour les Kaisers, c'est la Buckley. Même solo queue. Ça reste du pic de solo queue. C'est vrai. C'est possible. Mais effectivement, Ado nous a délecté peut-être d'un des derniers Warwick de Challenger Series. Enfin, Warwick old school. Je pense que s'il reste en l'état, on devrait pas mal le revoir. Warwick a priori. C'est un petit peu fort. J'espère que Shones le fera passer... Ah non, c'est vrai qu'il n'est plus coaché Vitality, je veux dire, il fera passer à ses joueurs. Ah bah, il aura toujours un rôle chez Vitality, paraît-il. Donc du coup, il pourra peut-être glisser à l'oreille de Irian, le nouveau coach de Vitality. Eh bien, des informations. Moi, j'ai les infos. Ah, parfait. A priori, je pense qu'il restera effectivement chez Vitality. Bah écoutez, un poste plutôt sympathique. Parfaitement. Au merchandising. Exactement, c'est ce poste-là. Il sera consultant. Il sera consultant. Consultant e-sport. Assistant analyste. Alors, Tam Kench, Poppy, Ramus, là on est dans le gros ban. D'ailleurs, ils vont banter un truc qui commence par un C, j'annonce. Voilà. Comme par hasard Camille. Camille, voilà. Trict. Ça, c'est beau gosse. Et évidemment, PQL pour Portugal. Bien évidemment, puisque la team Alientech est portugaise et représente fièrement les couleurs. Puisque du coup, il le disait en interview. Asiado disait, on va tout faire pour mettre le Portugal à l'honneur. Portugal, du coup, tu dis. Alors, un petit ringard. Oui, Portugal. Ah oui, effectivement. Portugal. Porto-cougal. Ah oui, effectivement. Le troll est réel. Il ne voulait pas laisser Queen a priori. Comment se rattraper ? Alors, piézerie. Bon, pour l'instant, on ne fait pas dans le fun. Le chat, ça fout de dégueulasse. Oh, il a bien raison. PQL. Swain sur la top 2. C'est peut-être un nom d'un... Très fort, Swain. Je trouve que ça pourrait être plus joué. Ça mériterait de voir un peu plus le jour. Effectivement. Swain, qui est le grand vainqueur des hot dogs pour ceux qui avaient suivi. Le 1v1. Face à un Urgot, me semble-t-il. Et Fearless, là, c'est typiquement un pick de sa méta. Donc, c'est Fearless sûrement qu'il le jouera. Il l'a montré déjà deux fois dans les Challenger Series Qualifier, au moins. En fait, il y a un gros problème sur Swain, c'est que c'est quand même un pick qui est très dépendant de sa barre de mana. Et du coup, en général, tu n'as pas forcément, en tant que top laner, accès au blue buff. Donc, en fait, ça limite un petit peu la capacité du pick à faire la différence en fight. Il faut absolument avoir énormément de mana, donc un séculaire bien chargé avec potentiellement derrière. Je ne sais pas, pour avoir un chargé de l'ocluse comme ça, quoi. Après, ça fait du 1v8. Après, ça fait du 1v8. Mais il faut avoir la barre de mana pour le faire. C'est vrai. Si tu as passé le malade, tu ne peux faire que du 1v6, voire que du 1v5. Ce n'est pas facile. Oui, c'est plus compliqué. Ce n'est pas ouf. Je préfère prendre Camille pour faire du 1v9. Le retour de Mordekaiser, qu'on avait vu précédemment, et la Irelia, première Irelia des Challenger Series Qualifier. Bon, évidemment, comme on le disait, on est parti sur du fun et beaucoup de picks non conventionnels, ou en tout cas utilisés différemment. Je me disais, le fun de la compo Alien Tech m'échappe. Et là, on a un Timo, le fun revient. Là, je comprends. Je comprends la compo, je comprends la draft. On rend honneur, c'est un hommage à ce pick qui nous aura fait vomir pendant 5 ans de League of Legends, 6 ans de League of Legends même, voire même plus de 7 ans de League of Legends. Il le laisse peut-être pour le last pick, tu comprends, stratégiquement ? On annonce, on annonce. Attention, on vous laisse l'occasion de prendre un counter à Warwick, ou de le pick. On vous laisse le choix. Normalement, c'est Warwick. Il y a Mordekaiser du côté électrique, donc on peut potentiellement avoir un Warwick. On a vu que le combo était quand même très plébiscité. Il y a une synergie entre les deux picks. Je crois que ça fait 0-3 en lane à 10 minutes de jeu. Non, mais ça après, il y a eu des problèmes pendant la partie. C'était l'e-sine support, le gros problème, j'ai eu l'impression. Une bonne petite Talia. Très bien. C'est très équilibré. Pour l'instant, c'est... Est-ce que ce serait une Talia support ? Bon, c'est fort possible, hein ? Après, ça peut être une Irelia support, ça peut être un Rengar ADC, tu sais, on peut faire le jeu des chaises musicales, tout le monde appuie sur échanger et tu cliques au hasard. Ah oui, pas mal. Et là, on est sur un truc bien. Tant que tu n'as pas un personnage qui a besoin d'auto-attaque à distance. Voilà. À partir de ça, c'est bon, tu peux prendre tout ce que tu veux. La Duel and Zaira Brand, peut-être ! Oh oui ! Pendant qu'il y a un team au jungle, bien évidemment. On va voir ce qu'il va être lock. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans un gang d'oeil et tradition. Le S-Jungle, il y avait du brand. Le brand jungle de Shones, à une époque. J'ai l'impression qu'on ne swap pas. On a pris dans l'ordre d'utilisation. Pourquoi swap ? À quoi ça sert ? Ah bah oui, ça n'a aucun intérêt. On ne va quand même pas faire des flex-peaks. Attends, parce qu'il peut y avoir des locks peut-être qu'à la dernière seconde. Non, non, mais c'est bien une duo-lane Zaira Brand. Parfait. C'est l'infamie, il y a un nouveau visage. Et donc un S-Jungle, Timo sur la midlane. Et ça ne m'étonne pas que Fearless prenne son Swain. Le S-Jungle, il vend du ref quand même. Pour arriver à ganker avec, il va falloir se lever super tôt. Et le fameux match-up sur la botlane, Syndra Talia contre Zaira Brand. Les ADC sont à l'honneur, une fois de plus. Ah bah voilà, on est en 2017, je veux dire. Je viens de voir une analyse pendant l'autre match sur l'Holking, sur pourquoi les ADC puaient la merde. Et il y a un nombre de facteurs absolument fantastiques qui est énuméré sur six pages. Avec la conclusion sur « effectivement, ça pue la merde, ADC, ça pue la merde ». Et le résumé est très présent en Challenger, ça va se qualifier, comme vous pouvez le voir. Un match sur deux, il n'y a plus d'ADC. Ou alors, il n'est pas joué en tant qu'ADC. En fait, ADC, tu peux être efficace, si et seulement si, t'es un génie mécaniquement. Mais genre vraiment, tu sois supérieur au niveau de la game pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, en fait, si t'es juste égal au niveau de la game, tu vas juste te faire détruire. Tu vas juste mourir par les dégâts résiduels qui se baladent autour du teamfight. Là, il y en a, il y a des dégâts résiduels. Je pense notamment aux Aira Brand. Tu as vite fait de te prendre une plante collatérale ou un vieux rebond piffé du petit Brand. Ça va croustiller. D'ailleurs, je suis un peu curieux de voir ce qu'ils vont donner en teamfight à l'année. Ils n'ont pas de tank à part ce Swain. Il y a un Fierless qui est un peu au-delà de Swain, j'ai l'impression, dans la compétition. Pas trop. En fait, le problème du Swain, c'est que tu m'as morel en face. Ça marche en solo queue parce que les gens ne savent pas si t'émiser. Mais à niveau compétitif, ça peut être très vite contré. Et si tu ne prends pas un gros départ, tu es inutile. Après, effectivement, un Swain qui prend 2-3 kills, c'est une horreur. Si tu as une team qui n'a pas cette DPS contre des full tanks, etc., c'est comme l'ancien Vladimir. En late game, tu as un mec qui court au milieu, qui jette des corbeaux, qui envoie Béatrice. Et c'est intouchable. Mais voilà, il faut passer des moments compliqués. Et Tac Tac l'avait dit, c'est sacrément malavent. Superbe ! First Blood à Tom sur Fierless, comme ça, dans le 1 contre 1. On est venu faire échec ce superbe buisson. Très bonne idée. Donc par exemple, là, a priori, il y a des signes avant-coureurs pour dire que ce Swain-là sera parfaitement inutile. Mais non, on ne l'enterre pas si vite. Attends qu'il revienne sur sa lane. Maintenant qu'il a sa TP détruite. Oh, par contre, attends, Godbro... Oh la fatigue ! Et oui, le magnifique playstyle entre Thibaut. Et attends, il n'y a plus de summoner, du coup. Non, non, il n'y a plus aucun summoner. Ah si, il y a la TP de Godbro. Attention, Grit Bud, on le flash. Une auto. Et le Ezreal Jungle, bien évidemment, qui ne va rien récupérer d'ailleurs. L'auto-attaque a été cancel, du coup, pas d'assist. C'est l'heure de la Clube Fiesta, Croc ! Et oui, ça y est, on est lancé. Et avec ce mort de Kaiser Jungle... Il regarde qu'il demande, j'ai raté un épisode. Ah non, c'est ça la méta. C'est la méta. C'est celle qui arrive, c'est le 7.1. On n'est même pas en 7.1. Oui, tout à fait. Mais alors, en même temps, c'est qu'il y a eu un ban, Galio et Tariq, du coup, les plus impactants. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'il reste en fait. Principalement. Non, effectivement, il n'est pas si mal ce soir. Oui, tout à fait. Comme tu peux le voir, il se débrouille très très bien. Et Atom, en plus, n'est jamais à porter. Puis attends, le prochain flash. Oui, il y a un petit flash qui est dispo pour Atom. Il y a les 5 stacks. Oh, il attend. Atom, s'il a des burnes, il va sous la tour. Il va le chercher. Oh, ce n'est pas passé. Si c'était passé, à mon avis, c'était le flash instantanément. Il fallait bien un compagnon de route. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle sinon. Et le kill récupéré pendant qu'Atom tankait la tour. Ce sera un deuxième kill dont l'assiste pour Atom. Et Relativo qui vient voir le désastre sur la top lane. On voit avec ses 4 creeps, là, ce bon farming de jungle. C'est typiquement un explorateur. à la typique de l'explorateur. Il va mettre une auto. Et voilà comment on récupère un kill. Ça, c'est parfait. Et c'est pareil pour Atom qui va tomber. La récupération du red buff qui n'aura pas duré longtemps. Mais tu la sens, l'alarme qui coule le long des joues de Fearless. Oui. Où il voit encore un kill pour le Rengar. Et qui revient avec la même chose. Ça fait deux fois qu'il back avec de l'armure et des potions. Il ne peut même pas acheter des potions supplémentaires puisqu'il a acheté la potion rechargeable. Donc il est content. Très content. Il est au fond, au top, il est au fond. Je pense que même l'égal, nos games de Gangnam et Tradition ne ressemblent pas à ça. Non. Non, parce que... Non, non. Je pense que là, on a un niveau au-dessus. Surtout sur la phase botlane qu'on n'a pas encore beaucoup analysée comme vous pouvez le voir avec l'infamie des doubles AP qui mettent Fittal de 100% à 0%. Fittal ! Le Gonkomil sur Asiado ! Le bon escape de ce Timo ! Mais la fléchette sur Godbro ! Donc pour répondre plus sérieusement à Iruga, non, en fait, c'est des matchs de Challenger mais vu que les qualifiés sont déjà qualifiés, c'est un match sans enjeu qu'ils soient perdus ou qu'ils soient gagnés, il n'y a absolument rien à part du fun à en tirer. Les joueurs se font plaisir. Donc délectez-vous, prenez ce que vous avez sous la main et puis regardez cette petite game avec nous. On est justement sur un bon duel avec un Fearless qui répond vraiment très très bien. Tu le disais, Noa ? Non mais je me suis dit, ce Swann, il est supérieur. En plus, il y a un peu la marque du bourreau. Et puis le protège-bras juste avant, il devrait tout changer, Noa, dans le match-up. Oh oui ! Il est bolasse peut-être ! Est-ce qu'il a un flash ? Flash out de Fearless ! Le gang de Realtivo ! Oh, le flash out ! Le Fearless qui va récupérer son kill grâce à la cage pour pièges. Le transfert à leak out pour plus de bras. Tout à fait. Pendant qu'Alternative devrait passer un sale quart d'heure si CritBud arrive à toucher mais ça ne touche pas l'auto-attaque. Est-ce qu'on peut continuer une dernière auto ? Oui, c'est le double kill. Étrangement, oublier de mettre son Q-spell avant de repousser sa boule. Ce qui fait qu'il n'a pas pu obtenir le stun. Ah oui, là... C'est la maîtrise d'un ADK-Ri sur les champions AP. Comme CritBud. Une image et un bon point pour l'entrain et la bonne volonté. Et puis montrer qu'il n'a pas besoin de tous ses sœurs pour pouvoir détruire l'adversaire. Élève, turbulent mais fait des efforts en progression continue dans cette voie-là. Tout à fait. Alors que Fearless c'est plutôt touche le fond et creuse encore. La mention assez bien. Les encouragements du jury. T'es nul mais on t'encourage tout de même en te donnant un sucre. Les encouragements du jury. Et pour l'instant ça fait 5 à 4 et c'est globalement à l'avantage des tricks si on peut y voir un avantage quelque part. Franchement on parlait du gangdive et tradition et moi je trouve que la lane de Fearless ressemble assez à ce que je peux produire en général en lane. Donc on est je pense dans une bonne... Il manque 2-3 kills sur Fearless mais dans l'idée ouais. C'est un bon début on va dire mais il manque la touche tech-tech. Ça boucle la tech-tech touch. Oh là là la coupe de feu qui ne touchera pas. Oh et on repousse avec le dernier pourcentage de mana que pouvait proposer Fittal par CritBud. CritBud pour la coupe de feu. Lexos qui est mis. Oui ! Le kill ! Sublime. Et oui Lexos qui fait la différence et puis Alternative venait d'arriver sur la lane. Les top tiers du moment et ben voilà tu les as tous là. Ah là c'est... On en prend plein les yeux. Et il manque encore Warwick à qui on n'a pas fait d'hommage sur cette game. Je suis assez déçu. Hop ! But ! But ! But ! Les beaux lasses ! Les dégâts ! Un petit midlife sur ce trade. Et c'est bien parce qu'en fait il manque un hivern pour vraiment donner la domination totale à Atom sur cette ligne. Oui c'est ce qu'ont fait certains comme Taiki mais pas dans cette game pour l'instant. Et Asiado qui continue à vouloir trade contre cette Irelia qui vient de passer niveau 6 et même avec l'Ulti. Oh cette Irelia il y a l'Ulti. Il y a l'Ulti ! Le champignon ! Et le dernier coup d'Ulti sur ce flash. Il le savait Asiado. Il a tenté de mystifier son adversaire. Il a une très très belle TP pour répondre à celle de Atom qui va aller dans le tas. Il va prendre énormément de dégâts mais ça suffira pour aller venir à prendre un kill. Un deuxième kill. L'alternative. Ce ghost là de voir Godbro full life. Clipbutt qui tient à bon. C'est ton tour Fearless ! C'est ton tour ! T'as plus de mana ! Godbro vient chercher son quadra kill. Et voilà. Ce ne sera pas considéré comme mais effectivement. Mais dans le compteur de gold à la fin il a 6-1. Il est déjà 6-1 et la brillance devrait vite se transformer. La Triforce est pour bientôt. Bon. On a 18 kills à 8 minutes de jeu. Il n'y a aucune des deux équipes qui est qualifiée là. Il ne faut pas espérer qu'il y ait une qualification sur ce match. On ne l'aurait pas joué comme ça même s'il y avait un seed à jouer. Ah oui, c'est ça. Absolument pas. Vu ce que vaut le seed là et les 4 équipes qui le récupèrent. D'ailleurs, l'information vient de tomber ce sera d'abord la Team Kinguin qui jouera face à Nerve la Nerve Team. Et ensuite à 17 ou 19h selon comment se passe le BO5 on aura la Fnatic Academy contre la Team Forge on vous redira ça en fin de match pour avoir les précisions. Et on est toujours dans cette petite game bon esprit bon enfant. Oui, avant la reprise des grosses compètes c'est un peu le fun avant de revoir je pense pas mal de piques similaires pour la suite de la compétition. Oh oui, la fléchette sous la tour le Steelyton qui ne marchera plus. L'ulti ! Attention au sbire. Oh oui. On a tout tenté pour rater son Cuspel est-ce que ça peut continuer ? On y retourne ! Le sausage ! Oh le manque de respect ! Il se fait saucer il trempe la mouillette ! Attends transfert arcanic in flash in Ah bah tu rigoles pas avec une Irelia 6-1 Cuspel qui a une trinité à 10 minutes de jeu Est-ce qu'il peut l'avoir ? Je suis sûr qu'il peut l'avoir pour son maré maintenant il a fait sa botte de Berserk. Ouais. Alors là attention est-ce que Alternative X peut tomber ? Avec du bon Invade. Il est bien calculé. Je sais ce qu'il veut. Fettel il va flash. Fettel il va aller récupérer le kill sur la Zahira. Et voilà le flash in ! Malheureusement tu prends l'aller-retour ! Oh le gros ! La optimisation de l'ulti ! Oh oui ! Et trois fois ça proc entre le groupe et Fettel Fettel qui doit être très content de son agression et en tout cas il arrive quand même à faire tomber cette Zahira. Exploit ! Ah ça renvoie ! Mais chaque move dans cette partie extrêmement bien sentie. La L'Invade avec... On voit la vision les wards des tricts dans la jungle et Insane ! On voit vraiment ce bon décalage de César avec une réponse appropriée. Donc Godbro prend là ce 1 contre 1 compliqué et il arrive à le Brain ! Oh sublime ! Et d'ailleurs il y a un ping qui est fait par ses alliés. Qu'est-ce que tu fais de ce côté de la carte ? Pendant qu'Ridbut lui récupère son farm sur la midlane. Un farm qui ne lui était pas du tout destiné au départ qui est celui de Godbro mais je pense que au point où on en est c'est pas forcément utile. Et voilà on commence à avoir quelques champignons qui popent à droite à gauche. Attention ! Le coin sur Fettel ! Fettel qui se fait instant ! Et Réativo pour l'instant son petit Ezreal jungle qui marche plutôt pas mal. Eh oui ! 3-3-3 pour ce Ezreal. l'alarme de la DS en poche. Il essaye de la stack un maximum. Godbro qui veut y aller encore une fois du haut de ses 6 kills. Il a déjà ses bottes en 2. Il manque un peu moins de vie que le Timo sur un dash. Oh 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 ! Le feyshec du buisson au transfert arcanique ! Celui-là il n'est pas commun. Nouvelle méta. Celui-là c'est une question de timing. Oui c'est ça. Le prochain c'est du Val en buisson en flashine. Oui en flashine. Il manquait le flashine d'ailleurs. Mais il n'était pas disponible. On lui en tient par rigueur donc. Il a vraiment envie de tout ce qu'il pouvait pour pouvoir se mettre à l'intérieur d'une buisson. Ah oui ! Mais il ne voulait pas faire perdre de temps à Mordecaiser je peux comprendre. C'est ambitieux. Il sait que Mordecaiser est là et il dit avec le transfert arcanique pour mettre ce petit dégât supplémentaire dès le début du fight. Tout à fait. Et ça c'est des pro-tips. Ça c'est des vrais gros pro-tips. Oui. À faire chez vous. Regardez comme Fittal qui vient de facecheck également ce buisson. À faire chez soi. Un bon facecheck là. Ça fait plaisir. Slayer qui est content de jouer son brand. Oh Godbro. Ah oui. Godbro lui il a faim. Il a son dash mais pas son flash. Est-ce que le stun va passer ? Oui par contre moi. Godbro bien sûr qu'il y va. La fatigue sur Godbro. Il s'est fait bait par l'ulti. Il recule et il hésite. Je pense qu'il va y retourner maintenant. Parce qu'il sait qu'il est... Oh bah il n'y a même pas besoin. Le shutdown de Reativo. Quatrième kill. Et Asiado. Est-ce que ça peut tenir contre ces airs ? Oh bonne patate. Et évidemment l'arrivée de Atom. Le bon Peter. Le bon d'exclamation qui apparaît aussi. Tataïs fait bon c'était sympa. Ça va être compliqué. Peter Thompson le top laner de cette équipe trique. Que des Danois contre que des Portugais pour cette dernière game d'ailleurs. Et on va prendre une tourelle une nouvelle tourelle là où il y a déjà eu une tourelle aussi prise du côté de Alien Tech. On joue bien les objectifs c'est 14-14 à 13 minutes de jeu plus de 2 kills par minute. Godbro contre Fearless. On est tous les deux niveau 9. On fight en reculant du côté de Fearless. Oh dommage qui veut finir le kill mais Fittal qui va se donner sur cette action mais c'est worse. Tout à fait worse. Il fallait récupérer le kill. Fittal il fait que ça. Ça ne marche pas à chaque fois a priori le score. Et un dragon en poche pour ce mort de Kaiser qui finira full life. Il porte cette pink ward. le gank Godbro tout passe à côté pour Slayer. Le flash. Dans le puissant la bolasse qui passe à côté c'est pas grave on va continuer. Si Atom prend l'agro Godbro pourra prendre le kill évidemment. Et on met l'ulti comme ça Godbro peut mourir. C'est bien vu de la part de ce brand. Effectivement Atom n'a pas eu le temps de prendre l'agro. Oh le flash. Cette fois on arrive à connecter le stun et CritBud par contre il va se retrouver face à Réativo il faudra peut-être utiliser cette plante qui lui permet d'avoir un peu de timing. Oh là c'est suffisant. Quelle gestion de cette plante il faut absolument la raper. Les jules. La bavette explosive. Pendant qu'on poque au dragon. Il m'avait manqué. Le dragon en pète. Un dragon squelette qui permet d'aller récupérer des tours. On devrait pouvoir récupérer Nashor. Oh le flash de Réativo le dash out. On a fait flash in dash out. Allez je mise sur une mort par champignon. Eh bien écoute CritBud a réussi. Il est juste là. Il est juste là. Il ne le voit pas. Il marche dessus. Oh Alternative X contre Fittal. On est déjà midlife pour Alternative X. Oh le slow avec le Thunderlord. On fait pas mal de dégâts. Par contre on vient de mettre fin au débat avec un ultimate. Viens là pour mourir. L'arrivée de Slayer qui venait pour récupérer les kills au cas où. Attention parce que là il y a les deux gros bouchers de l'équipe des tris qui vont arriver. Hop tour de magie disparition. On va continuer sur Alternative terminé double kill pour Atom. Pour revenir au score de Godbro. 6 partout entre la course au kill pour les deux joueurs. On joue les PP. Les points de pure puence. Exactement. Oh là là Fearless qui en prend pas mal des dégâts. Il arrive à Régène avec la base de creep. Est-ce que ça peut continuer ? Gridbutt qui vient de se faire par le piège on slow et là c'est le kill grâce au Cuspel. Asiado par contre qui passe avec la bulle. Est-ce que ça peut passer ? C'est bien vu. C'est bien joué. La téléportation. Asiado s'enferme dans la détresse. Le champignon. Mais ça ne suffira pas et le kill ira. Gridbutt qui sécurise son doublé. Effectivement et les points de pure puence commencent à s'accumuler pour Asiado là. 0-4-1 Ce ne sera pas suffisant je pense. Tu sens quand même la satisfaction du joueur d'Adecaré qui joue le Cinderat en disant cette fois-ci c'est moi qui watch out quelqu'un. Ah bah ça fait longtemps que ça lui était pas arrivé. Enfin en solo queue tu crois toujours des petites Ravens 5 BF et des petites veines qui te mettent des crites à 1800 mais ça c'est la solo queue. C'est pas le même feeling quand tu peux appuyer sur R à 15 minutes de jeu et tu watch out quelqu'un. C'est vrai. Oh il en a fait du Mejai voilà c'est on reste superbe wall juste pour pouvoir donner ses deux kills à César à César qui va arriver. Ouais l'ulti on patiente pendant ce temps sur la mid lane on est en train de faire un carnage mais le carnage qui se retourne du côté d'Alientech les plantes le champignon le champignon dont tu parlais tout à l'heure qui pouvait faire un massacre malheureux-ci. Il attendait son heure et Ativo qui vient complètement s'empaler en plein milieu le fantôme de Ativo au même plutôt qui vient donner un coup de main à sa nouvelle équipe. Ça c'est l'ulti c'est tout pour CritBud. Allez 10 stacks de Mejai on avance tranquillement Fearless en désespoir de cause va peut-être essayer de récupérer une tourelle. Il y a vite fait 8k gold d'avance mais c'est pas important à ce niveau-là de la partie donc on sait que tout peut jouer sur un achor c'est le jeu de la vie. Tout est envisageable là. Regarde Ativo qui a failli se sniper lui-même quand même avec le barrage ça aurait été beau superbe ça aurait été magnifique une revanche à prendre sur son vis-à-vis n'hésitez pas à faire toutes les critiques autour des joueurs qui n'ont pas un four parfait Fearless est condamné pardon l'ATP a été cancel ah bah là ça y est salut Fearless et c'est Caesar qui va récupérer son quatrième kill c'est vraiment une bataille on ne laissera aucun kill pour l'équipe Trikisport l'objectif est simple finir la partie avec le plus de kills possible pour l'instant c'est cette Syndra qui l'a récupéré oh Godbro Godbro qui est en train de faire croix c'est différent sur un équilibrium stack de Triforce il n'a pas bougé le brand Atom attention à la fléchette il faut prendre la bonne target on va y aller c'est Gatimo est-ce la bonne ? non il se fait fléchétiser oui c'est finalement Godbro qui prend plus de dégâts qui se fait slow avec encore un champignon c'est bien joué les anticipations d'Aziados sur les déplacements de ses adversaires et Fittel qui ne se donne pas il n'y a pas d'ulti Ezreal là ? non pas encore à l'instant mais malheureusement un petit peu trop tard il est venu chercher au cas où il est venu défendre sa top lane et pour l'instant on voit les Alliant Tech un peu dans la tourmente on n'arrive pas à gérer les rotations bien ficelées des Trict effectivement une Zaira en 6-6 effectivement comme certains nous font remarquer le diable de Zaira attention on va prendre évidemment ce champignon c'est pour tout le monde barrage Terribrand tout de suite barrage Terribrand tout de suite il est parti il est parti pas au bon endroit mais il est parti il passera complètement à côté malheureusement c'est Godbro qui va encore prendre Asiado et forcément quand tu tapes alors que tu es silence c'est compliqué de faire des dégâts enfin blind en plus je vais te répondre non non pas silence il est mute superbe je suis trop bilingue donc j'ai instantanément traduit dans ma tête c'est mon problème off course off course et un nouveau dragon est-ce qu'il sera pour César justement mort de Kaiser qui en a récupéré déjà un premier ça se pourrait et on pourrait récupérer la tourelle évidemment bot side Godbro qui est déjà dans le pit et d'ailleurs qui se cache et on va chercher Slayer l'ulti Godbro tons of jux et Fittal qui n'arrivera pas à prendre le kill on a du désengagé pour Godbro on a abandonné tristement son allié on a utilisé le flash d'ailleurs pendant qu'il y a le mort de Kaiser qui arrive d'un côté pendant que CritBud arrive de l'autre CritBud qui a raté son stun par contre il fait des très gros dégâts sur le Cuspel César qui va essayer de bloquer la récupération de ce dragon on flash de partout et pendant ce temps il y a Godbro qui arrive sur le côté un kill deux kills il va essayer d'éclat il a reset son âge deux fois voilà il vient chercher Fearless le Zonia on va temporiser Godbro Godbro il se fait full control Godbro tombe Godbro tombe et du coup il reste encore deux champions regardez par contre à Tom comment il joue cette partie et bien il la joue à la base adverse puisqu'il récupère une tourelle d'inhibiteur lui il n'en a que faire de ce qui se passe avec le Rengar celui qui a été tant décrié par Duke nouvel analyste au PSG le Spitouche le fameux Spitouche le Spitouche de toute façon ça devait on devait en revenir à la base créé par Nono plébiscité par Duke mais ce dragon il aura fait un paquet de morts là c'est Phytol finalement qui récupérera ce dragon pas d'inhibiteur de prix par atom par contre cette tourelle on est maintenant à 14 stacks de Mejai sur CritBud on attend on attend les 20 les 20 stacks 25 Fytol qui du coup essaye de prendre quelques farms c'est le dernier en farm de sa team mais il est quand même devant Slayer c'est important un petit Dika Gold d'avance voilà je pense que à peu près chaque joueur de l'équipe de Trick sauf Talia est capable de one-shot chaque joueur de l'équipe d'Alien Tech il est possible oui sauf Slayer qui peut s'en faire avec son ulti tous ses dégâts enfin pas en cette position vu qu'il a plus d'HP plus de mana mais vu les dégâts qu'il peut avoir quand on voit les dégâts du Barrage Térébran il y a quelques soucis à se faire pour cette équipe Alien Tech et la construction du jeu Trick est vraiment bien faite on voit vraiment le plan de jeu Fearless le Red Buff par exemple ça c'est du pic du plan de jeu Alien Tech bien sûr c'est pour ne pas se faire kite avec Swain pour bien rester au corps à corps avec les corbeaux on avance on fait une telle attaque et là dans la défense de ce Nashor qui a été admirablement bien ward et qui est bien défendu on voit et voilà et là tout de suite les Trick on avait dit ils mettent le jeu en place ils préparent le Nashor d'ailleurs on laisse la ward pour bien faire la TP de Fearless Fearless qui d'ailleurs avec son Red Buff va pouvoir taper 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 il est obligé de régén surtout avec son Zonia et là ça sera pas suffisant encore un kill deux kills et les trucs qui n'ont pas peur tu le disais par contre là Réativot tu devrais récupérer ton kill bien vu bon Dash in une nouvelle fois sur un dash il peut tuer une personne et encore on garde même le dash au cas où on voulait il l'a mis il l'a mis il l'a mis en premier c'est un midlife à l'impact alors oui ça donne pas le reset mais bon c'est pas grave il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin avec du bon ringard l'âme d'infini de la Irelia soif de sang là on on optimise chaque partie de l'équipement et puis Fitek il croit un petit coup de toile au passage il y a vraiment deux grandes écoles en terme de stuff c'est Trimiter d'un côté ou Lyandre de l'autre c'est un petit peu les deux écoles qui s'affrontent dans cette game et puis après il y a les dissidents qui font du Morello par exemple voilà un peu plus violet dans le stuff et là on attend patiemment qu'un petit Timo s'annonce le petit Timo c'est pas mal du tout ah c'est ça Slayer c'est pour Slayer le flacha hautain ah César il aurait pu y aller on a mis l'ulti oh oui oh on va prendre le champignon le chroum ça sera suffisant ça sera suffisant le piège la toile était tissée la toile de Timo la femme pendant que César va admirablement bien défendre son fantôme voilà il va se mettre son fantôme devant lui moi je pense qu'à un moment tu vois ton fantôme tu te dois de le protéger tout à fait tu lui fais une promesse comme ça tu lui dis viens avec moi c'est cool la vie est belle et tu le laisses crever je trouve que c'est un peu une rupture du contrat de bonne confiance que tu as établi avec ton serviteur exactement et là ce Mordekaiser ne fait que regen sur ses creeps que représentent ses champions adverses et effectivement tu me disais ce Mordekaiser qui devrait un peu plus prendre en considération c'est protégé on s'en produite avec une révolte sur les bras ah bah bien sûr on en avait déjà parlé avec une partie du chat il faut des règles et des droits pour chacun des champions voilà sinon après tu as le karma qui te punit qui te tue sur un champignon de Timo le syndicat des champions quelle horreur le syndicat des champions on veut plus d'HP on veut plus d'ADK peut-être en tout cas on veut arrêter de se faire des pop c'est le cas de Zyra neuf fois enfin en fait ils sont tous à peu près à l'équilibre ah on vient de passer les 10 fois ça y est pour la botlane ça sustain avec soif de sang sous l'ulti et en plus ça one shot les creep maintenant superbe dash encore une fois et il reste encore celui pour le buzz final sur Fearless Fearless peut-être le Zonia le Juke de la cage et on le sait voilà il est là le dash Fearless sous ulti au milieu des creeps est-ce que ça suffira ? ça ne suffira pas pour gérer Godbro et on n'a pas récupéré une ulti mais un kill de plus bien évidemment c'est plus important à ce moment de la partie oui et on va mettre l'ulti encore Fiddle qui veut aller récupérer cet inhibiteur j'ai l'impression ou alors il veut se faire réativo avec Atom bien évidemment Atom qui récupère son onzième kill sur cette opération et inhibiteur qui devrait pas tarder à tomber mais il y a des kills qui se présentent oh cette Zaira qui tourne attention on a récupéré le premier inhibiteur ça y est il n'y a plus de tour au mythe il n'y a plus de tour au top 3 inhibiteurs à 26 minutes de jeu je pense que c'est largement à la même gérable pour les alien tech à la 78 kg oh superbe ultimate pour des pop la vague c'est pour le wafley regarde une beater ne tire pas ne tire pas non mais après il faut pas il faut pas vendre la peau d'alientech avant d'avoir qu'il il leur donne juste de l'avance t'as raison je pense que la game n'est pas terminée tout est encore possible c'est le jeu de la vie ouais ils ont le late et de toute façon tant qu'il n'y a pas de luandry aussi sur Fearless et Réativo je pense que la partie ne peut pas se terminer comme ça c'est vrai c'est vrai qu'il manque le luandry sur Fearless attention à Tom attention à Tom il y va pas il attend simplement que Zaira se présente voilà on saute dessus et on la détruit je me suis dit qu'il avait le temps de se faire Réativo derrière le coup critique après le Ezreal red smite il tapote aussi quand même il faut se méfier ça fait des dégâts quand même sur le Ezreal jungle et les derniers inhibiteurs et oui ça y est on arrive peut-être contre toute attente il a tenté de les bait il a tenté de les bait au milieu des champignons il a réussi il a réussi c'est ça il a réussi il a réussi il a bien fait d'exhaust et bien écoutez 27 minutes de jeu je pense que la partie va pas tarder à se terminer 86 kills on est sur une moyenne normale parfaitement normale on peut encore aller dive à la fontaine allez Godbro elle est là elle est devant toi bien sûr que t'as envie de la dash bien sûr elle t'attend elle n'attend que toi le zoning hein on veut on veut que les creeps fassent le travail on est en train de finir les tours je sens que Atom a envie de clore cette game qui sera le 87ème kill ça sera sa mort des Kaiser du coup ils veulent peut-être passer la centaine avant de de finir malheureusement les creeps en ont décidé autrement et c'est le Nexus qui tombe 87 kills en 28 minutes 30 de jeu voilà c'est vraiment évidemment ce qu'on attend pour la reprise des LCS Europe ah bah oui c'est un un concentré c'est le standard le standard League of Legends normalement c'est celui-là un concentré de skills évidemment et de nouveaux champions hein que vous allez tous pouvoir découvrir durant la saison alors qu'avez-vous pensé de cette partie ? oui tout à fait TEC TEC toi qui étais dans le canapé eh bien écoute je trouvais que c'était une partie qui était très intéressante à suivre on a vu voilà la mise en place de nouvelles stratégies voilà des mouvements d'équipes très très intéressants à suivre évidemment une partie qui a été placée sous le sous le 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 signe de la macro game complètement et ça termine cette game assez fun nous permet de clore la phase de boule de ces Challenger Series Qualifier c'est ça donc demain tout à fait à 14h il y a la première finale qualificative pour Alan Challenger qui opposera donc Nervi contre Team Kingwin voilà oui c'est bien ça Nervi contre Team Kingwin effectivement on va dire vers 18h on aura le Fnatic contre Forge et on aura notre roster complet qui ira rejoindre Misfit Millenium Shulk et Misfit Academy et Misfit Millenium Misfit Millenium Shulk et PSG Sport oui comment les oublier voilà ça ce sera demain à 14h en attendant on vous souhaite une bonne soirée on vous dit à tout de suite sur les redifs tout à fait on remercie nos partenaires bien évidemment toujours Asus Republic of Gamer la Fnac et Twitch tout à fait à qui on fait des bisous baveux bonne soirée tout le monde à bientôt sur gaming à demain 14h n'oubliez pas à bientôt 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 à bientôt